Monica, 23 ans, réside à Columbus, dans l'Ohio. Mère de trois enfants, elle est à nouveau enceinte depuis dix semaines. Or, cette grossesse, elle ne l'a pas souhaitée et veut l'interrompre. Elle se prépare à partir pour l'Indiana, car dans l'Ohio, le droit d'avorter est désormais limité à environ six semaines, conséquence de la décision de la Cour suprême de révoquer l'arrêt historique, Roe versus Wade. Je dois avorter. Je ne peux vraiment pas attendre. J'ai tout mis entre parenthèses pour m'occuper de cela, parce que je ne peux absolument pas me permettre d'avoir un nouveau bébé, que ce soit financièrement ou mentalement. Depuis l'annulation du droit à l'avortement au niveau national, chaque État américain peut décider de sa propre loi. Monica a choisi de se rendre dans l'Indiana, car le droit à l'interruption de grossesse est limité à 13 semaines, contre six dans l'Ohio. La jeune femme est encore dans les temps. Les cliniques de cet État sont prises d'assaut. Nous voyons des patients arrivés de tout le pays. Leur nombre est deux fois plus élevé que d'habitude. C'est le jour J pour Monica, le jour de son interruption volontaire de grossesse. Après l'acte médical réussi, elle témoigne de son envie d'aider d'autres femmes à avorter aux États-Unis. Je ne savais vraiment pas comment j'allais gérer ma situation personnelle jusqu'à ce que je découvre l'histoire d'une fille. Alors je me suis dit, ce que je vais faire maintenant, c'est aider les autres. L'histoire de Monica est aujourd'hui celle de millions d'Américaines. Je ne sais pas, c'est l'ensemble de la mort. C'est l'ensemble.